Bonjour, l'événement de combats Gigamax de Pokémon GO vient de se terminer. Il est temps de dresser le bilan de ce week-end un peu spécial et un peu fou. Alors c'était une très bonne initiative de la part de Niantic de vouloir proposer des combats Gigamax différents qui obligent les joueurs à sortir de leur zone de confort. Mais je pense que dans l'ensemble la difficulté était trop élevée. Alors on nous annonçait des bosses faisables dans des groupes de 10 à 50 joueurs. Alors déjà, il faut arriver à trouver ce genre de joueurs à cette période de l'année, c'est pas évident. Selon où on habite, c'est pas évident non plus parce qu'en ce moment, beaucoup sont en vacances, ne sont pas disponibles ou tout, donc c'est un peu compliqué le samedi communément d'arriver à rassembler à ces joueurs. Et en plus, sa difficulté était vraiment très élevée. Dans l'ensemble, pour pouvoir réussir à faire les raids, les combats, drapeau-feu, tortank, florizar, il fallait vraiment avoir bien préparé son équipe. C'est-à-dire avoir pris 3 Pokémon Dynamax les meilleurs possibles, les avoir fait évoluer, recharger autant que possible, avoir vérifié leurs attaques, changer si besoin. Donc tout ça, ça nécessite des ressources, de la poussière d'étoiles, beaucoup de bonbons, des bonbons L, pour ceux qui en avaient assez, s'ils en avaient. Et des particules max pour débloquer, débrouiller les autres attaques Dynamax, pour augmenter leur niveau, tout ça, ça fait un gaspillage de ressources énormes. Déjà, il faut les avoir les ressources. En plus, la plupart des joueurs ne veulent pas investir autant de ressources dans des Pokémon qui ne sont pas à 100%. Donc c'était compliqué, on perdait du temps, on leur expliquait, mais si vous ne les faites pas, si vous ne la chargez pas, ce n'est pas possible. Alors là, on perdait du temps avec ça. Ça embêtait tout le monde, ce n'était pas du plaisir du tout. Donc jouer la notion de plaisir dans des combats comme ça. On a passé une bonne partie du week-end avec plein de joueurs à essayer de faire des raids pour avoir 2-3 Pokémon. On a galéré un maximum, alors qu'on était des fois 24-25 joueurs. On n'y arrivait pas, on ne comprend pas pourquoi. Alors qu'après, on recommençait avec juste 9, et on y arrivait presque. On perdait à un cheveu. Il y a des trucs vraiment bizarres. Dans les choses bizarres, pourquoi ces combats sont-ils en présentiel uniquement, et pas comme les autres raids ? Pourquoi on ne peut pas inviter d'amis ? Il faut penser à ceux qui vivent dans des endroits un peu isolés, où ils ne sont pas très nombreux, ils auraient peut-être aimé qu'on les invite. Il y a toujours des problèmes techniques. Il y a encore régulièrement des comptes qui n'arrivent pas à lancer les combats sur les sources d'énergie, alors qu'on va à une autre, ça peut arriver. Mais à ce moment-là, c'est un autre compte. Il y a encore des problèmes techniques comme ça, c'est dommage. Ça ne dépend pas du modèle téléphone, parce que le même modèle téléphone peut très bien lancer un jour, le samedi par exemple, aucun problème, et le dimanche, il avait du mal. Il ne faut pas chercher à comprendre. Donc pourquoi on arrive à vaincre certains boss à 12 joueurs ? On est arrivé, de rapports que les joueurs, même à 9, on est à un cheveu d'y arriver. Mais à 20, on n'y est pas arrivé. Enfin, c'est bizarre, c'est étonnant. Pourquoi le boss voit son attaque augmenter énormément à la fin ? Quand on arrive à la fin, qu'il ne reste presque plus rien, on se dit, c'est bon, on a gagné. Et d'un seul coup, on a un Pokémon qui a tous ses points de vie, qui a des boucliers et tout, et il se prend une attaque alors qu'il a esquivé. Et il est mort, toute l'équipe est morte, c'était les derniers. Et ça, ça a empêché le combat, parce que c'était fini. Ils auraient passé cette attaque, c'était fini, le combat était fini. Et on perd à cause de ça. C'est débile. Débile, parce qu'à la fin du combat, ils ont bien dû se dire qu'à la fin du combat, il n'y a presque plus de Pokémon, ils sont à moitié morts. Pourquoi on augmente la table du boss comme ça ? C'est pas Pokémon Go, c'est pas un jeu élitiste. Et là, ça devient élitiste. C'est n'importe quoi, là, il n'y a vraiment pas de notion de plaisir, juste une notion de frustration, de perte de temps et de gâchis de ressources, qui a fini par énerver beaucoup, il y en a beaucoup qui vont arrêter au moins les combats à Gigamax, parce que ça n'est pas intéressant, ça n'est pas du plaisir du tout. Il y a trop de choses à préparer, il y a une très mauvaise communication comme d'habitude. Ça casse les habitudes des joueurs, vraiment. Vraiment, c'est surtout ça le problème. C'est qu'il y a trop de choses à faire en combat, même les joueurs qui jouent tous les jours depuis des années, quand on leur dit, si tu as dû déverrouiller les attaques de Gamax, tu n'avais même pas remarqué qu'il y avait d'autres attaques, ils ne savent même pas à quoi ça sert, ils ne savent même pas qu'on peut récupérer l'énergie en combat, ni même comment faire, ils ne savent même pas comment arriver à collaborer entre joueurs. Alors c'est ça, ces combats nécessitent une grande collaboration entre les joueurs. Surtout si on veut la stratégie payante, c'est quoi ? Alors dans chaque équipe de 4, le but c'est d'avoir au moins un Pokémon défenseur et qui soigne. Pour ça, il faut l'avoir bien augmenté, avoir déverrouillé, débloqué les attaques Régé Max et Gardos Max, avoir augmenté leur niveau, donc avoir dépensé pas mal de ressources pour ça. Et après en combat, celui qui a ce Pokémon-là doit veiller à mettre les boucliers, à soigner le reste de l'équipe pendant que les autres attaques peuvent éventuellement soigner aussi si besoin, mais en général, un, ça peut suffire. Mais ça, ça nécessite de ne pas rentrer dans n'importe quel ordre. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas compris que l'ordre dans lequel on rentrait dans le combat était important, c'est comme ça que ça difficile. Et puis, ils croyaient que c'était totalement aléatoire. Donc, ils rentraient tous en même temps. C'était la bagaille. Au lieu de se dire, bon, c'est bon, ces 4-là, ils rentrent en premier, après les 4 suivants pour fermer les équipes. Non, ça nécessite une grande coopération entre les joueurs, mais les joueurs n'ont pas encore compris ça. Ils ne sont pas prêts. Surtout, ils ne sont pas prêts, ils n'ont pas envie de se prendre la tête avec ça. C'est vraiment une prise de tête. Voilà, il y a trop de choses à faire en combat. Ça devient trop compliqué pour un à coup. On nous est habitués pendant des années à quelque chose d'hyper simple. Il suffit de tapoter sur son écran sans regarder. C'est ça qui a plu à beaucoup de joueurs puisque la facilité de prise en main et tout. Et d'un seul coup, on nous fait un vrai jeu tactique, stratégique qui nécessite de la cohérence entre les joueurs alors qu'on n'y est pas prêts, on n'est pas habitués. Ça ne va plus. Non, ça doit rester un jeu dans le même esprit qui monte un peu le niveau d'accord mais pas trop d'un coup. C'est surtout ça qui ne va pas. Donc c'est mon avis. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage d'avoir fait ça, de ne pas l'avoir mieux préparé, de ne pas avoir mieux averti les joueurs. On espère que Niantic va vite réagir et va réajuster un peu pour d'ici jeudi pour Ectoplasma Gigamax mais je ne crois pas trop. On verra bien ce que ça donne. Sur ce, j'espère que vous allez vous préparer pour les prochains combats Gigamax. Il ne faut pas baisser les bras quand même. Il y a quand même quelqu'un des joueurs qui a réussi à avoir dès le premier coup un tracopeux Gigamax combat. c'est déjà pas mal. Mais bon, après, c'est des choses qui ne vont pas aussi. Pourquoi on met autant d'efforts ? Les combats sont un peu longs et sont compliqués. On arrive quand même à le battre et on n'arrive pas à le capturer. Il s'enfuit. On en a perdu beaucoup. Aussi bien des dracopeux que des tortans. Il y en a beaucoup qui se sont enfuis. Alors que ça nécessite quand même 800 particules max pour faire le combat. Et on galère et tout. Et tout ça pour ne pas l'avoir à la fin. Vous imaginez, sa sensation de frustration, c'est l'horreur pour les joueurs. Surtout quand c'est un père et son fils qui arrivent. Ils sont contents. Ils jouent une fois de temps en temps. Pas forcément tous les jours. Ils sont contents de participer à un truc. Ils galèrent. Et à la fin, le Pokémon s'enfuit. C'est n'importe quoi. Ça donne envie de supprimer le jeu, honnêtement. Ça ne donne pas envie de refaire des choses comme ça. On a vraiment l'impression d'avoir perdu son temps. Ça te fait avoir et tout. Ce qui est bien, en revanche, c'est que les particules max ne soient pas perdus si on perd le combat. C'est le seul truc bien. Mais pour le reste, c'était vraiment horrible pour la plupart des joueurs. J'espère que Niantic va vite réagir. Parce que là, c'est terrible pour leur image. Et pour l'image de Pokémon Go, ça ne donne pas envie de continuer à jouer. Mais bon, il ne faut pas se baisser les bras. Il faut continuer à se préparer. On continue le combat. Et puis, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.